Décidément, les amis, quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. Parce que là, je vous en ai raconté une décidément. Marley a bien résumé la chose. Pierre-Richard, des colis, quoi. Mais vraiment, en gros, je vous explique. En gros, il y a des choses qui sont quand même résolues. Mais j'ai quand même besoin de quelques réponses pour ceux qui auront peut-être été dans le même cas que moi. Parce que je ne sais pas trop comment ça va aller. Vous savez, moi, je me pose beaucoup de questions sur ce genre de choses. En fait, voilà, je vous explique. Donc, j'avais des colis à aller chercher dans un point relais. Malheureusement, je n'ai pas de chance. Le point relais a fait faillite. Donc, je me retrouve avec tous mes colis là-bas. Voilà, donc tous mes colis sont dans le magasin. Voilà, je ne sais pas les récupérer. Donc, on m'envoie un numéro. Bref, on m'envoie un numéro où je dois appeler un curateur, un mec, pour qu'il s'occupe de la faillite. Donc, en gros, je le contacte. Le gars me dit, écoutez, j'ai besoin de vaubons de livraison, vaubons de commandes pour être sûr que ce soit vous. Bref, il faut toutes les coordonnées. Donc, je contacte Amazon entre-temps pour faire le nécessaire pour mes autres colis qui devaient arriver. Normalement, ils vont te livrer ailleurs. Donc, ça, demain, ils ne vont pas avoir de problème. Mais au final, mes trois autres commandes, ce qui s'est passé, c'est qu'Amazon avait essayé de me rembourser. Donc, ils vont me rembourser. Mais, voilà, il y a un truc que je me questionne, parce que j'ai vu ça après. Il est mis, en fait, apparemment que j'ai juste au 31 janvier pour envoyer les articles, en fait. Le problème, si je ne les ai pas, comment je peux faire, quoi ? Si je ne les ai pas, comment je peux faire ? Est-ce que je dois vraiment les renvoyer ? Enfin, ça, c'est vrai que la personne ne me l'a pas dit qu'il faudrait que je les contacte. Parce que si jamais, je ne les ai pas, ils m'ont dit que j'allais être remboursé entre 2 et 7 jours. Mais bon, si je n'ai pas les commandes, comment je fais pour être renvoyé ? Enfin, bref, c'est assez particulier. Donc, moi, je pense, enfin, je leur dirais au pire, je leur dirais que, voilà, je ne sais pas renvoyer les colis. C'est vrai qu'il y a mis ça sur le suivi de remboursement. Il y a mis que j'y jouais jusqu'au 31 janvier pour envoyer les articles. Mais bon, si je ne les ai pas, ça sert un petit peu qu'il y a un peu embêtant. Donc, à voir, à voir. En tout cas, voilà, vraiment, pas de chance en ce début d'année. Déjà, plein de problèmes. Enfin, plein de problèmes. On va dire que ce n'est pas la fin du monde. Mais bon, ça fait chier quand même, quoi. Ça fait chier quand même parce que, bon, je n'avais pas envie de m'emmerder à faire tout ça. Dès le début de l'année, à m'emmerder à devoir changer de relais. En tout cas, c'est aussi bien triste pour mon magasin de proximité qui a fermé. Parce que ça existe depuis très longtemps, ce magasin. Et il a fermé, faillite. Donc, voilà, un petit peu aussi. C'est vrai que c'est aussi triste pour eux. Mais ça arrivait vraiment comme ça d'un coup, quoi. J'avais su que ça allait fermer. Je pense que j'aurais été chercher mes colis le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Enfin, bref, les amis, voilà. Donc, la petite vidéo, bah voilà. Les malheurs de Jignan, on va appeler ça. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu chiant. Je te dis pour ma gueule. Chaque fois qu'il y a un truc, il faut qu'il se passe un truc. Genre un relais fermé, ou une faillite, ou un truc comme ça. C'est un peu agaçant, quand même. Voilà, les amis, donc. Bah voilà, je vous souhaite à tous. En tout cas, une très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501